Diana a beaucoup souffert de la romance entre son mari et Camilla Parker Bowles. On était trois dans ce mariage, dira-t-elle plus tard en interview. Malheureusement pour la maman de William et Harry, l'aristocrate était le grand amour du prince Charles, la femme de sa vie. Malgré son statut d'époux, de père de famille, de futur roi, il n'a jamais pu renoncer à cette liaison. Au grand an de Diana, qui se battait pour la survie de son mariage, en vain. Avant même ses noces, Charles entretenait son lien avec son amante. Sa future épouse est ainsi tombée, de passage dans le bureau de son secrétaire privé, sur un petit cadeau intriguant avec le nom de Camilla inscrit sur le dessus, explique The Mirror. Diana, qui n'était déjà pas dupe des agissements de son futur mari, a exigé à voir ce qu'il contenait. Elle a trouvé un bracelet en or, gravé des lettres G et F, initiales de Gladys et Fred, les surnoms que se donnaient Charles et Camilla. Elle était au plus mal, en larmes, relate un biographe cité par le journal britannique. Quand elle lui a parlé de ce bracelet, il lui a répondu oui, je lui offre un cadeau car si y est-il une très bonne amie, ajoute une spécialiste de la couronne. Quelques semaines auparavant, Diana était tombée sur un bouquet de fleurs portant les mêmes initiales. Je pense que n'importe quelle femme trouverait cela suspicieux, continue l'experte. Plusieurs années plus tard, la princesse des cœurs s'est souvenu lors d'une interview de ce terrible moment qui lui a causé tant de chagrin. J'étais dévasté. Je me disais qu'il allait donc lui livrer ce bracelet ce soir. J'étais tellement en colère. Pourquoi ne pouvait-il pas être honnête avec moi ? Ça me rendait malade. Il avait déjà pris sa décision et si ça ne me convenait pas, tant pis pour moi, déplorait Diana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501